Bonjour Église, vous pouvez vous asseoir, merci. Téléspectateurs, merci pour votre temps. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment être rempli du Saint-Esprit en tant que chrétien. Si les chrétiens doivent être remplis du Saint-Esprit, comment ? Voilà la question. Comment ? Comment être rempli de quoi ? Du Saint-Esprit. Je pense que c'est un... que c'est une problématique centrale et fondamentale de l'Évangile. Très fondamentale. D'être rempli avec le Saint-Esprit. Parce que vous ne pouvez rien faire pour Dieu. En ce qui concerne Dieu, vous ne pouvez pas représenter Dieu. Vous ne pouvez pas être impliqué dans les projets de Dieu sans le Saint-Esprit. Celui qui le voit, voit le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas être un chrétien sans lui. Vous connaissez Jésus. Vous connaissez le Saint-Esprit. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui nous disons les chrétiens et les vrais chrétiens. Cela veut dire qu'il y a des chrétiens et il y a aussi des véritables chrétiens. Dans tous les aspects de la vie, il y a la contrefaçon et le véritable. Lequel êtes-vous ? J'ai depuis plusieurs années, plusieurs années, des expériences et des rencontres dans ce domaine. En allant par ce que vous voyez tous les jours ici dans ce ministère, c'est un ministère apostolique. Pas seulement un ministère, mais un ministère apostolique. Donc, depuis plusieurs années, j'ai cette expérience et des rencontres. Donc, je pense que je vais partager avec vous mon expérience personnelle avec l'appui de la Sainte Bible. Et je vous donnerai des références dans la Bible, mon expérience personnelle. Je vais la partager avec vous. Je ne vais pas parler beaucoup à propos du baptême d'eau, qui est un acte humain. Quand vous êtes OK, on vous emmène juste pour ce baptême. Mais aujourd'hui, nous allons utiliser Pierre, l'apôtre Pierre. Nous n'allons pas aller profondément dans le baptême d'eau, mais du Saint-Esprit. Nous avons plusieurs livres pour appuyer tout cela. Mais je vais prendre notre texte de référence dans le livre des Actes, Acte 10, qui va être notre texte de référence, Acte 10. Et les autres livres, vous allez les voir dans le livre de Jean 14, verset 26, va aussi beaucoup vous aider. Et 1 Corinthien 12, prenez votre lecture à partir du verset 1 à la fin, ça va beaucoup vous aider. Et 1 Corinthien, chapitre 2, et le verset 13, va aussi être bon. Et Romain 14, à propos du sujet de la foi, tout ce qui ne vient pas de la foi, est un péché. Ça, c'est Romain 14, lisez à partir du verset 5 à la fin. Vous pouvez commencer à lire à partir du verset 23. Et le livre de Colossiens 3 et Éphésiens 5. Ça va aussi nous aider, lorsque vous arrivez à la maison, lisez ce livre. Écoutez le message, alléluia. Vous prenez ce livre, et aussi à propos des sept fils de Sceva, Acte 19, à partir du verset 13. D'accord ? Merci. Est-ce que vous êtes là ? Alléluia. Donc, prenons le livre de Acte 10. Nous lisons à partir du verset 1. Il y avait à Césarée un homme appelé Cornelius, centenier de la corde dite italienne. Centenier dans la corde dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait continuellement. Donc, lisons notre texte de référence, verset 44. Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tout ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés, surpris de voir cela de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, c'est-à-dire les non-croyants. Ils ne s'adendaient pas à cela que le Saint-Esprit puisse être répandu. Car ils les entendaient parler en langue. On va parler à propos de tout ça aujourd'hui. Et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ? Comme je vous l'ai dit, le baptême de l'eau, c'est un acte humain. L'eau, c'est un acte humain. Prenez note de cela. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous ? Et il leur donna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Pourquoi Pierre devrait rester quelques jours ? Pour être conseillé, guidé. D'accord ? Donc vous avez plusieurs livres ici aujourd'hui qui vont vous aider. Hallelujah. Les chrétiens doivent être remplis avec quoi ? Vous devez être remplis avec le Saint-Esprit pour être un chrétien. Personne ne peut faire l'œuvre de Dieu, personne, sans le Saint-Esprit. Le faire sans le Saint-Esprit est équivalent à prendre une grande affliction, de grands ennuis, douleurs. La Bible le dit. Ce n'est pas tout le monde qui dit Jésus est Seigneur qui le dit avec l'aide du Saint-Esprit. Vous pouvez dire faire prêcher sans l'aide du Saint-Esprit. Mais vous allez voir que vous vous infligez de la douleur, des blessures et du mal. Donc, si ton Pierre, alors que Pierre parlait dans le verset 44, le Saint-Esprit le Saint-Esprit est tombé sur ceux qui écoutaient. qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'il est tombé sur ceux qui ont cru. Sur ceux qui étaient préparés pour le Saint-Esprit. Cela veut dire que Dieu possédait les mots de Pierre. Dieu était détenteur des paroles de Pierre et a rendu témoignage des paroles de Pierre. En d'autres termes, il était envoyé par Dieu lui-même. C'est la preuve. Pour montrer qu'il était envoyé par Dieu lui-même. Ce n'est pas Pierre. C'est un représentant, un ambassadeur. Je vais prendre un par un, comme je vous l'ai dit. Je vais partager avec vous ma rencontre avec le Saint-Esprit. Comme cela pour vous, cela sera facile. Si je parle seulement de ce qu'il y a dans la Bible, cela sera difficile pour vous. Mais allons-y. Allons-y. Oui. pour être préparé pour le Saint-Esprit. Je veux être baptisé. Je veux vraiment être rempli avec le Saint-Esprit. Le pas que vous allez prendre, écoutez-moi de tout votre cœur. Vous devez m'écouter avec quoi tout votre cœur? Le cœur qui garde les rancunes, le cœur qui garde les offenses, le cœur qui garde les douleurs les douleurs du passé. Voilà d'où viennent vos problèmes. Tout le monde, si ce n'est pas tout le monde ici, garde une offense d'une manière ou d'une autre. Le non-pardon. Tout le monde est ici. Les spectateurs, écoutez-moi. Tout le monde garde une offense d'une manière ou d'une autre parce que vous réclamez vos droits. Comment est-ce qu'on peut me tromper? Pourquoi on peut m'insulter? Pourquoi? Pourquoi? Qu'on vous trompe ou pas. L'offense est un crime devant Dieu. Écoutez-moi de tout votre cœur, mais pas avec un cœur qui garde de l'offense ou des douleurs du passé. Mais vous gardez l'offense. Vous gardez l'offense et en réclamant vos droits, vous gardez l'offense. Voilà pourquoi il va être difficile pour vous d'avoir mon message de tout votre cœur. Vous allez entendre. Vous allez me voir en tant que professeur. Vous savez, dans l'école, vous entendez et ça va aller dans vos facultés mentales. Vous allez le recevoir, mais pas votre cœur. Pour recevoir le message de tout votre cœur, votre cœur doit être libre. Le cœur veut dire l'esprit de l'homme. Combien d'entre nous aujourd'hui avons un cœur libre ? Un cœur qui ne garde pas rancune ? Un cœur qui ne garde pas offense ? Un cœur qui ne garde rien de ce qui concerne hier ? Quel que soit ce qui se passe, seulement celui qui glorifie Dieu. Voilà où vous êtes. Voilà où vous êtes. Voilà pourquoi il va être difficile pour vous de m'écouter de tout votre cœur. Maintenant, je vais partager avec vous comment vous pouvez être baptisé. Comment vous pouvez être rempli avec le Saint-Esprit. Écoutez. vous devez m'écouter de tout votre cœur, un cœur qui ne garde pas offense. Parlez à vous-même en psaume. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me conduis votre cœur alors que vous m'écoutez. parce qu'il n'y a pas de cœur neutre. Vous ne pouvez pas dire non, je ne veux pas parler. Si vous ne voulez pas parler, votre cœur va parler, votre esprit va parler. Quelque chose se passe. Ne permettez pas à votre esprit de vous contrôler. Vous contrôlez votre esprit. Contrôlez-le. Non, non, non. Non, je dois te contrôler. Alors que j'écoute Tibi Joshua, je dois contrôler mon cœur. Parlez à vous-même en psaume, en hymne, en chant spirituel, en faisant des mélodies dans votre cœur. Adieu. Mais combien de cœurs maintenant qui sont engagés dans ces... Beaucoup de choses se passent dans votre cœur. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Ne permettez pas à votre cœur de vous contrôler. Non, non. Immédiatement, en tant que chrétien, parlez à votre cœur en psaume, en hymne, en chant spirituel. Faites des mélodies dans votre cœur. Voilà comment recevoir. Et quand vous allez contrôler votre cœur, vous êtes sur le point d'être rempli. Vous ne pouvez pas contrôler votre cœur. Votre cœur saute ici et là. Beaucoup de choses se passent dans votre cœur. Ah non, mes affaires, je ne sais pas. Il faut que je regarde l'heure. Voilà pourquoi des fois, vous ne pouvez pas aller aux toilettes. Le diabète dont vous parlez, c'est parce que vous ne pouvez pas contrôler votre cœur. Quand votre cœur saute ça et là, vous allez dire, ah, je ne suis pas allé aux toilettes aujourd'hui. Immédiatement, vous avez envie d'aller aux toilettes. Ah, je n'ai pas mangé aujourd'hui. Immédiatement, vous avez envie de manger. Je n'ai pas appelé mon frère aujourd'hui. Immédiatement, votre téléphone sonne. La réelle bataille est dans notre cœur. Pour, contre, pour, contre. Si vous pouvez contrôler votre cœur, contrôler votre cœur, le ciel est votre limite. Dites à votre voisin, si vous pouvez contrôler votre cœur, le ciel est votre limite. Vous oubliez votre cœur et vous me regardez et votre cœur est libre pour dire ce qu'il a envie de dire. Ne permettez pas cela. Alors que vous me regardez, contrôlez votre cœur. En psaume, prends plus de moi, donne-moi plus de toi, prends plus de moi, donne-moi plus de toi, plus de ta fidélité, douceur, bonté, beaucoup de choses, beaucoup de... Bible, psaume, mélodie. Jésus, 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 si ça seulement, c'est OK. Jésus, 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 localise-moi dans ta miséricorde, localise-moi dans ta miséricorde, « Localise-moi dans ta miséricorde, localise-moi dans ta miséricorde. » Donnez à votre cœur des devoirs. Si vous ne donnez pas à votre cœur des devoirs, votre cœur va rechercher des devoirs. Ouh, regarde cette magnifique coiffure. Regarde cette robe. Ouh, regarde cette belle femme. Ouh, regarde ce magnifique homme. Ouh, cette église. Il y a beaucoup de changements. Ouh, les lumières. Oh mon Dieu. Votre cœur va errer ici et là. Votre cœur fera seulement ce qu'il a envie de faire, quelle que soit la chose. Ah, regardez les fruits. Ouh, est-ce que j'en aurai un ? Ouh, qu'est-ce qui va se passer ? Ouh, cette église est jolie. Ouh, regardez cet homme. Ouh, j'aime bien son costume. Je sais où je peux le trouver. Ouh, j'ai vu une belle voiture au parking. Je crois que je vais prendre une photo. Votre cœur continue à errer, à errer. Voilà ce qui vous met dans les ennuis. Et c'est ce qui met de la distance entre vous et Dieu. Voilà pourquoi vous n'êtes pas remplis de l'esprit. Parlez à votre cœur. Gardez votre cœur occupé. Contrôlez votre cœur. C'est ma vie. Voilà pourquoi lorsque je bouge, lorsque je marche, je ne saurais même pas que vous êtes en train de passer, parce que je suis occupé dans mon cœur. Vous pensez parce que je ne parle pas, je ne suis pas occupé, mais je suis occupé. Des fois, lorsque je regarde la télé et au match de foot, vous pensez que je regarde le foot, mais c'est seulement mes yeux qui regardent, mais mon cœur. Prends plus de moi, donne-moi plus de toi. Prends plus de moi, donne-moi plus de toi, Seigneur. Et si je dis, Jésus ! Et peut-être quelqu'un est blessé sur le terrain. Après que vous m'entendez dire, Jésus ! Cela veut dire que ce que je dis, c'est ce que... Ou lorsque je dors, parce que dans ma nature, c'est de garder mon cœur occupé. Je donne à mon cœur du travail. Ce n'est pas mon cœur qui me donne du travail. Votre cœur vous donne du travail. Quand je dors, vous pensez que je dors. C'est seulement mon corps. Venez m'attaquer. Je vais dire, Jésus ! Mais vous, chéri, quel chéri ? Est-ce que chéri peut vous aider ? Votre chéri va dire, Que se passe-t-il, mon chéri ? Ne t'inquiète pas, ces gens. Ce sont ces gens. Quelqu'un va dire, Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Chéri, que se passe-t-il ? Le nom de Jésus, c'est laisse-moi. C'est la vie que vous menez. Même quand vous êtes dans votre voiture et que la voiture est sur le point d'avoir un accident et sur le point de partir en tonneau. Hé, hé, chéri, chéri, chéri ! Est-ce que chéri peut vous aider ? Parce que vous n'êtes pas habitué à cela. Et à la fin de la journée, peut-être que vous êtes emprisonné, on vous donne de la nourriture dans les rêves, vous allez dire, Jésus ! Mais ça s'est déjà arrivé, pourquoi appelez-vous Jésus ? Oui ! N'oubliez pas notre message aujourd'hui d'être rempli avec le Saint-Esprit. La parole et l'Esprit sont inséparables. Intégrés, intégrés, inséparables. C'est-à-dire intimement liés ensemble. Intimement liés ensemble. La parole et l'Esprit. Vous ne pouvez pas les séparer. Vous ne pouvez pas juste dire Jésus. Et par quelle autorité appelez-vous Jésus ? La parole et l'Esprit sont intimement liés ensemble. Si vous voulez vivre dans l'Esprit, parler dans l'Esprit, sourire dans l'Esprit, dormir dans l'Esprit, manger dans l'Esprit, gardez la parole. Vivez dans la parole. Demeurez dans la parole. Et devenez complètement saturés avec l'Esprit. Vous allez vous retrouver débordant de l'Esprit. Dites à votre voisin si vous voulez vivre dans l'Esprit. « Vivre dans l'Esprit, c'est être rempli de l'Esprit. » Je vais dire, « Vous voulez être rempli de l'Esprit ? » « Vivre dans l'Esprit, c'est vivre avec Jésus. » « Dormir dans l'Esprit, c'est dormir avec Jésus. » « Manger dans l'Esprit, c'est manger avec Jésus. » Dites à votre voisin, « Si vous voulez vivre dans l'Esprit, gardez la parole. » Demeurez dans la parole. Et soyez totalement saturés avec l'Écriture et vous allez vous retrouver débordant de l'Esprit. Pas seulement rempli, mais débordant. Si on peut retourner en arrière un peu, parce que je ne veux pas juste que le message puisse passer. Je ne suis pas un professeur. Je vous dis juste le message que Dieu m'a donné à vous donner. Que se passe-t-il dans votre cœur maintenant, Madame ? Alors que vous êtes assise, restez assise. Alors que vous êtes assise, vous devez prendre contrôle de votre cœur. Si vous ne prenez pas contrôle de votre cœur, votre cœur sautera ça et là. Vous allez voir là-bas quelqu'un qui porte une perruque, quelqu'un qui parle là, quelqu'un qui crie là. Vous allez regarder Tibi Joshua. Ah, regarde son costume. Ouh, c'est joli. Contrôlez votre cœur. Maintenant, parlez à votre cœur. Continuez à parler à votre cœur. En hymne, en psaume, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Prends plus de moi, donne-moi plus de toi. Beaucoup de messages, de chansons spirituelles dans votre cœur. Faites des mélodies dans votre cœur pour Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Jésus-Christ, 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 localise-moi dans ta miséricorde, localise-moi dans ta miséricorde, localise-moi dans ta miséricorde, Seigneur, localise-moi. Soyez occupés, contrôlez votre cœur et avant que vous le compreniez, ici, vous allez commencer à parler en langue et vous allez vous retrouver dans un autre royaume. Pas seulement ici, mais lorsque vous êtes à la maison, à la maison. Lorsque vous partez, après votre pause, lorsque vous mangez, alors que vous mangez votre salade ou ce que vous mangez, localise-moi dans ta miséricorde, localise-moi. Vous savez, lorsque votre cœur parle, vos lèvres ne peuvent pas bouger. Je vous dis juste que votre cœur va dire localise-moi dans ta miséricorde, prends plus de moi, donne-moi plus de toi, vous devez engager votre cœur. Voilà la prière. La prière que vous offrez aujourd'hui n'est pas une prière. La réelle prière, c'est cet engagement du cœur. Prends plus de moi, donne-moi plus de toi. Ça, c'est la prière. Mais ce que vous dites, Seigneur Jésus, merci Seigneur, oh là là, ça, ce n'est pas la prière. Vous parlez à vous-même. Voilà pourquoi vos prières ne sont pas exaucées. La véritable prière, c'est lorsque vous commencez à engager votre cœur, vous n'allez pas aller là où Jésus ne sera pas le bienvenu. Vous n'allez pas dire ce que Jésus ne voudrait pas que vous disiez. Je vais vous poser une question. Quand l'esprit a-t-il bougé? Quand l'esprit a-t-il bougé? C'était lorsque Pierre a commencé à parler et que l'esprit a commencé à bouger. Avant de continuer, j'espère que vous avez compris comment être rempli. Est-ce que vous l'avez compris? Votre cœur, je le répète, gardez votre cœur, contrôlez votre cœur. Vous permettez à votre cœur de continuer à vous envoyer dans les problèmes, dans les afflictions, dans ci, dans ça, dans le diabète, dans ci, pensez à propos de ci, ci, ça, ça. Non! Parlez à votre cœur. Vous me voyez marcher? J'engage mon cœur. Merci Jésus. Je vous dis maintenant ce que mon cœur dit alors qu'il est engagé. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je dis merci Jésus dans mon cœur, mais mes lèvres, personne ne sait. Si vous me parlez, je vais vous répondre. Je vais vous saluer parce que c'est mon cœur qui est engagé. Si quelqu'un vient juste pour m'attaquer, ce merci Jésus va me défendre. Vous attendez juste d'être attaqué avant d'appeler Jésus. Vous attendez toujours d'être dans des situations avant d'appeler Jésus. Vous attendez toujours de savoir quand vous avez besoin de lui avant de l'appeler. Dites à votre voisin, vous ne savez pas à quel point vous avez besoin de lui. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Moi, j'attends pour quoi que ce soit. Alors que je marche, localise-moi dans ta miséricorde, localise-moi dans ta miséricorde, mais lèvres ne bougent pas. Voilà pourquoi vous ne savez pas. Des fois, lorsque vous me dites « Bonjour, monsieur », je ne réponds pas tout de suite parce que je suis occupé. si vous m'appelez au téléphone et que vous me dites « Allô », vous pensez que je n'entends pas ce que vous dites, mais j'entends, mais parce que mon cœur est engagé. Laissez-moi. « Comment ça va ? » « Où es-tu maintenant ? » « Ok, je suis dans l'église » parce que je passe en revue votre voix pour savoir qui parle. Est-ce que c'est un sorcier ou quoi que ce soit d'autre ? La voix est puissante plus que toute autre chose. D'accord. Dimanche dernier, vous avez vu ce qui s'est passé. J'étais debout là et j'ai commencé à dire « Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ici, ici, vous avez vu des gens vomir, des gens venir qui vomissaient du sang, des fibromes, tout. Vous avez vu la voix. C'est la voix. Et à la maison, du monde entier, les gens sont délivrés. Ils me regardent juste. Ils m'entendent. Donc, ce téléphone, ils vont bien vous attraper à travers cela. Ce n'est pas tout le monde qui m'écoute qui va être rempli du Saint-Esprit. En se basant sur ce que nous avons lu dans Acte 10, verset 44, pas tout le monde qui m'écoute qui va être rempli du Saint-Esprit. Je ne veux pas que vous venez et vous mettre à genoux et demander à Dieu de vous remplir quand vous n'êtes pas préparé. Je ne voudrais pas que vous veniez et vous agenouiller et demander à Dieu de vous remplir quand vous n'êtes pas quoi ? Quand vous n'êtes pas préparé. parce que le Saint-Esprit n'est pas reçu par tous, seulement ceux qui sont préparés pour lui. Et je vous ai dit la préparation que vous avez reçue aujourd'hui. Contrôlez votre cœur. Contrôlez votre cœur. Parlez à vous-même en psaume. Parlez à vous-même en hymne. Parlez à vous-même en chant spirituel. Faites des mélodies dans votre cœur à Dieu. Colossiens 3, Ephésiens 5. Vous allez trouver cela. J'aurais aimé que vous méditiez sur les Écritures. Plus vous méditez sur ce que vous avez lu dans la Bible et vous le retournez encore et encore dans votre cœur, plus votre cœur agit sur la parole. retournez-le encore et encore dans votre cœur. Dites à votre voisin retournez-le. Vous savez ce que cela veut dire ? Retournez-le encore et encore dans votre cœur. Vous savez ce que je veux dire ? C'est comme c'est comme si vous écrasez de l'igname. Plus votre cœur c'est plus votre esprit agit sur la parole. Agit sur la parole. Agit sur la parole. Ce n'est pas juste lire. Lire, retournez-le encore et encore dans votre cœur ce que vous avez lu. plus votre cœur agit sur la parole. Parce que si vous n'êtes pas enraciné dans la parole, si vous n'êtes pas enraciné dans la parole, il n'y aura rien auquel l'esprit pourra s'accrocher. dans le livre de Jean 14, verset 26, il rappelle il n'y aura rien que l'esprit pourra vous remémorer. qui est Jean 14, verset 26. Il doit vous rappeler vous ne devez pas tuer, vous ne devez pas détruire, vous ne devez pas faire ci, ça. Mais si vous n'êtes pas enraciné dans la parole de Dieu, il n'y aura rien pour que l'esprit vous rappelle que vous ne devez pas tuer, vous ne devez pas... S'il n'y a rien, l'esprit va être libéré en accord à la mesure au degré de l'honneur et du respect que nous portons à sa parole. Je le répète, l'esprit de Dieu va vous être libéré en accord à la mesure au degré auquel vous vous tenez en révérence en honneur de sa parole. Comment honorez-vous sa parole? Vous dites, Jésus doit être honoré, doit être honoré, doit être honoré. Jésus doit être honoré dans ma vie tous les jours. Il parle de sa parole. On parle de sa parole. Jésus et sa parole sont un. L'esprit va vous être libéré en accord au degré, à la mesure auquel vous vous tenez en révérence, je veux dire, en honneur de sa parole. Avant d'être rempli avec l'esprit, vous devez vous rassurer que vous le pouvez. Dites à votre voisin, avant d'être rempli de l'esprit, vous devez vous rassurer que vous le pouvez. Notez cela. Deuxièmement, avant d'être rempli avec l'esprit, vous devez le désirer. Vous avez tant lu à propos de l'esprit de Dieu. Vous avez lu qu'il faut préparer une maison, une chambre pour l'esprit de Dieu. Et quelle est cette chambre? Ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Vous devez y penser et mettre votre maison en ordre. Si votre maison est en désordre et désordonnée, vous devez réfléchir à comment arranger votre maison avant qu'elle vienne. Et avant d'être rempli de l'esprit, vous devez vous rassurer que vous le pouvez. Je vous dis mon expérience personnelle de plusieurs années, plusieurs années d'expérience. Et j'appuie tout cela avec les Écritures pour vous. Maintenant, si je vais dans les Écritures et vous dire toutes ces choses alors que je ne suis pas rempli, il va être difficile pour vous de comprendre. Voilà pourquoi ce que vous lisez partout, vous ne pouvez pas le pratiquer. Êtes-vous sûr que vous voulez être possédé par un esprit? Êtes-vous sûr avec ce que vous avez entendu? Êtes-vous sûr que vous pouvez être possédé par un esprit? Cet esprit est comme Jésus. Il y a deux types de possession d'esprit. la possession par des esprits mauvais là où la personnalité humaine est subjuguée. Les rendant impurs, bêtes et méchants comme nous pouvons les voir être délivrés et être chassés aujourd'hui. Les rendant impurs, bêtes et méchants. Le Saint-Esprit veut nous posséder, nous, chrétiens. Dites à votre voisin, le Saint-Esprit veut nous posséder, nous, chrétiens, parce que vous ne pouvez pas être un chrétien sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut nous posséder, nous, chrétiens. Cet esprit est comme Jésus. Êtes-vous prêt à être possédé par un esprit qui est comme Jésus ? Demandez-le à votre voisin. je ne vous entends pas ? Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Êtes-vous prêt à être possédé par un esprit qui est comme Jésus ? ? Vous connaissez Jésus ? Vous connaissez Vraiment, vous connaissez Jésus ? Étes-vous prêt à être possédé par un esprit qui est comme Jésus ? Je connais Jésus, je connais le Saint-Esprit. Dites-le à votre voisin. Si vraiment vous connaissez Jésus, si vraiment vous connaissez Jésus, vous connaissez le Saint-Esprit. Parce que nous ne sommes pas vrais. Nous ne sommes pas... Vraiment, nous ne connaissons pas Jésus. Vous dites que vous connaissez Jésus et que vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. Cela veut dire que vous ne connaissez pas Jésus. Vous dites que vous connaissez Jésus, mais que vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. Cela veut dire que vous ne connaissez pas Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Nous sommes toujours des personnes religieuses. Vous dites que vous êtes chrétien. Si vraiment vous êtes un chrétien, vous connaissez Jésus. Et si vous connaissez Jésus, vous connaissez le Saint-Esprit. Mais ici, je ne vois pas le Saint-Esprit dans la vie des gens. Vous connaissez Jésus. Vous connaissez le Saint-Esprit. Vraiment, vous connaissez Jésus. Vous connaissez le Saint-Esprit. Parce qu'ils sont inséparables. Intimement liés ensemble. C'est quand quelqu'un est rempli de l'Esprit qu'il peut être baptisé. Mais vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit et vous allez pour le baptême. Vous ne pourrez pas être rempli du Saint-Esprit. Voilà le problème auquel vous faites face. Quand vous dites que vous n'êtes pas diplômé, vous n'êtes pas allé à l'université, mais vous avez un certificat qui dit que vous avez fait des études supérieures. Pouvez-vous repartir à l'université maintenant ? Voilà le problème auquel vous faites face. Dites à votre voisin, parce que vous êtes baptisé par l'eau, il est difficile pour vous d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que les choses sont dans le bon ordre. Mais vous prenez toutes les choses à l'envers. Vous savez que vous n'êtes pas rempli de l'Esprit, mais maintenant vous êtes baptisé. Vous pouvez dire à votre pasteur, s'il vous plaît, je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit. Ne me baptisez pas, c'est une malédiction. Vous avez entendu ce que Pierre a dit ? On ne peut pas empêcher ces gens d'être baptisés d'eau parce qu'ils sont remplis. Est-ce que vous me suivez ? Si vous n'êtes pas diplômé et que vous achetez un certificat qui dit que vous avez fait des études supérieures et vous travaillez, est-ce que vous pouvez maintenant vous retourner et dire je vais à l'université ? Ils vont vous demander, mais qu'en est-il des certificats ? De la même manière, vous êtes baptisé d'eau, pouvez-vous vous retourner et dire j'ai besoin du Saint-Esprit maintenant ? À moins que vous soyez délivré, dites j'ai besoin de délivrance. La délivrance de quoi ? Du baptême d'eau. Vous avez besoin de délivrance ? Délivrance de quoi ? Hein ? Même le dire, c'est difficile pour vous. C'est difficile pour vous de le dire à haute voix. Délivrance de quoi ? Hein ? Vous avez été baptisé d'eau ? Double ? Oh mon Dieu ! Oui, nous sommes sur le chemin pour être remplis. Après ce message, je sais, nous connaissons la solution. La solution est venue. Maintenant, alléluia. Maintenant, si vous dites que vous connaissez Jésus et que vous ne connaissez pas le Saint-Esprit, vous savez que vous vous trompez. Quel est le rôle du Saint-Esprit ? Quel est le rôle du Saint-Esprit ? Quel est son rôle ? C'est un esprit pur, saint, gentil, sage, aimant, car c'est exactement ce qu'il est. Car c'est exactement ce qu'il est. Ce à quoi il ressemble ? Le Saint-Esprit est pur. Le Saint-Esprit est pur. Il est le Saint-Esprit. Il est sage, car il est l'Esprit de la sagesse. Il est vrai, car il est l'Esprit de la vérité. Il est comme Jésus, car il est l'Esprit de Christ. Il est comme le Père, car il est l'Esprit du Père. Cet esprit veut vous posséder. Cet esprit veut être votre Seigneur. Cet esprit veut être votre quoi ? Afin que vous ne puissiez plus être en contrôle, vous. Vous ne serez plus en contrôle du petit vaisseau dans lequel vous naviguez, votre corps. vous savez, c'est moi qui... Voilà, ça c'est petit. Un petit vaisseau, ça c'est un vaisseau. Vous le voyez ? Mais il veut être en charge et prendre la relève, parce que sans lui, je ne pourrais pas être capable de rester ferme, d'être pur, d'être sage, d'être aimant, d'être gentil. mais il veut prendre contrôle de ce petit vaisseau et le naviguer par lui-même. Êtes-vous sûr de vouloir être possédé par cet esprit béni du Père et du Fils ? Car vous aimez souvent être en charge. Le fondateur, le PDG, je veux faire ça aujourd'hui et ça demain. Alors que Dieu possède notre futur. Voulez-vous que votre personnalité soit possédée par quelqu'un qui est comme Jésus ? Dites à votre voisin. Voulez-vous que votre personnalité soit possédée par quelqu'un qui est comme Jésus ? Encore, demandez-le à votre voisin. Encore. Encore. Encore et encore. Encore et encore. Je ne vous entends pas. Voulez-vous que votre personnalité soit remplacée par quelqu'un qui est comme Jésus ? Vous allez vous réveiller le matin et dire oui. Aidez-moi à repasser ces trois costumes. Je vais porter celui-là le lundi, celui-ci mardi et le dernier mercredi. comme si vous êtes Dieu. Comment savez-vous que vous allez voir demain ? Dites-moi. Nous sommes dans le monde où vous avez vu tant de choses. Là où des gens vont dire « Je vais te voir demain » et la prochaine nouvelle, vous entendez qu'il est dans son cercueil. Voulez-vous que votre personnalité soit remplacée par quelqu'un qui est comme Jésus ? Si vous le voulez, commencez à voir aujourd'hui comme si c'est votre dernier jour sur Terre. Dites-moi. Commencez à voir aujourd'hui comme si c'est votre dernier jour sur Terre. Je ne vous entends pas. Si vous voulez que votre personnalité soit remplacée par quelqu'un qui est comme Jésus, oui, vous le voulez. Maintenant, commencez à le voir. Maintenant, comme si c'est votre dernier jour sur Terre. Maintenant, commencez à le voir. Commencez à le voir aujourd'hui comme si c'est votre dernier jour sur Terre. Si vous le voyez de cette manière, vous savez, toutes ces choses que vous gardez là, là, quelque part, il y a de pauvres personnes dans les rues au lieu de partager cela avec eux, au lieu de les aider, vous avez promis ici, ça, ça, ça. Ça, c'est la propagande. Comment savez-vous ? Commencez à voir aujourd'hui comme si c'est votre dernier jour sur Terre si vous voulez que votre personnalité soit remplacée par Jésus. Si vous n'êtes pas rempli avec l'Esprit, vous ne pouvez pas obéir à la parole écrite. Laissez-moi vous montrer. Vous voyez ? Laissez-moi voir la vôtre. Élevez la vôtre. Dites à vous-même, si je ne suis pas rempli de l'Esprit, je ne peux pas obéir à la parole écrite. Dites, je ne peux pas obéir à la parole écrite. Si je ne suis pas rempli de l'Esprit, je ne peux pas obéir à la parole écrite. Voilà pourquoi tout ce que nous lisons ici, c'est comme la littérature pour vous. C'est juste de la littérature. Vous lisez pour prêcher, vous lisez pour enseigner, vous ne lisez pas pour vivre en elle. Vous ne pouvez pas la vivre. Vous ne pouvez pas vivre ce qui est là si vous n'êtes pas rempli de l'Esprit. Vous pouvez prêcher au nom de Jésus, Jésus est ci, Jésus est ça, mais vous la lisez pour l'enseigner, pour la prêcher, pour conseiller des gens, mais pour vivre en elle, vous ne pouvez pas. Vous ne le pouvez pas. Et si vous n'obéissez pas l'Écriture, vous l'éteignez. L'éteignez. Il part. Vous l'éteignez. Vous pouvez voir l'importance de l'Esprit. Pouvez-vous voir l'importance de l'Esprit ? Si vous n'obéissez pas les Écritures, vous allez faire quoi ? Vous l'éteignez. C'est tout. Vous n'êtes pas un chrétien. Vous n'êtes pas un chrétien, indépendamment de votre connaissance dans la Bible. Si vous n'êtes pas rempli de l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas obéir la parole de Dieu. Car les hommes saints étaient portés par l'Esprit alors qu'ils écrivaient la parole. Ce n'est pas la littérature. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez mettre là, que vous pouvez mémoriser, garder là avec le temps, mais pour le garder dans votre cœur. Non, pas possible sans l'Esprit. Je veux vous laisser. Est-ce que vous pouvez me donner votre parole ? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question ? Comment être rempli avec l'Esprit ? Est-ce que quelqu'un ? Parce que sans l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas obéir la parole écrite et vous n'êtes pas rempli de l'Esprit et vous portez une Bible. Vous êtes un transporteur. Dites à votre voisin, vous n'êtes pas rempli de l'Esprit et vous portez la Bible. C'est une Bible que vous portez, pas la Sainte Bible. Il y a une Bible et une Sainte Bible. La Bible, c'est une histoire des événements qui se sont passés au temps des apôtres et des généraux de Dieu. Mais la Sainte Bible, ça a un lien avec nous. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question ? Comment être rempli de l'Esprit ? Donnez-le à mon frère. En méditant sur la parole ? Vous méditez sur quoi ? Avez-vous la parole ? Avez-vous la parole de Dieu ? Est-ce que vous le faites là maintenant ? Là maintenant ? Dites-nous ce que vous dites. Psalm 28, verset 8. Alors que vous me regardez ? Oui. Même en me parlant ? Oui. Car en me parlant, vous ne pouvez pas arrêter votre méditation. La méditation est une chose du cœur. C'est différent que pensée. Pensez, c'est du bas niveau. Le haut niveau, c'est la méditation. Donc la méditation est en lien avec le ciel, la connaissance du ciel. Mais penser, c'est en lien avec vos ennuis. Quand vous dites, « Ah, comment est-ce que je pourrais sortir de ce désordre ? » Vous pensez, « Comment pourrais-je dormir ? » Vous pensez, « Ah, oh, je ne sais pas ce qui se passe, ce qui ne va pas. » Vous pensez. Cette pensée entraîne la dépression. Donc lorsque vous méditez, vous pouvez répondre à des gens, parler à des gens alors que vous méditez. Vous pouvez saluer des gens alors que vous méditez. Donc, écoutons, vous dites que vous méditez en ce moment. Oui, alors que vous me parlez. Oui. Et lorsque cette chose fera partie de vous dans le temps, alors votre sang et vos fluides vont coopérer. Maintenant, au début, votre sang ne va pas coopérer. Votre sang, vous savez, le sang coopère lorsque vous vous déplacez, il coule. Mais au début, lorsque vous allez commencer, votre sang ne va pas coopérer. Ça va être difficile, vous allez le faire. Tout est comme cela. Le début de toute chose est comme cela. Lorsque vous voulez commencer à marcher, vous savez que vous marchez à quatre pattes. Vous étiez un embryon. Regardez ce que vous êtes aujourd'hui. Voilà pourquoi on vous a donné les bracelets de foi. Est-ce que quelqu'un l'a ? Ah oui. Donnez-le-moi. Voilà pourquoi nous l'avons. Cela nous aide, cela vous aide à méditer. Donc, contrairement aux personnes religieuses, quand ils l'ont, vous voyez leur bouche. C'est pour la méditation, pour réinitialiser votre croyance. Si vous méditez, vous pouvez toujours parler à des gens et vous continuez. D'accord ? Donc, merci beaucoup. Applaudissez pour mon frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Ok. Mon frère ici veut nous dire comment il va être rempli aujourd'hui. Lorsque vous êtes rempli avec la parole de Dieu, à travers la méditation, cela vous aide à obéir la parole parce que votre cœur ne va pas vous occuper. Au lieu de cela, vous occupez votre cœur. Vous entendez cela ? L'avantage de cela, c'est que cela va réinitialiser votre croyance et votre attention. Beaucoup d'entre nous nous parlons trop. Nous mentons. Vous mentez juste. Donc, toutes ces choses vont réinitialiser votre foi, votre croyance. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un d'autre ? Donnez à la jeune fille ici. Êtes-vous dans cette chose, dans la méditation ? Donc, vous connaissez la signification de méditation. Parlez à vous-même en hymne, en psaume, en chant spirituel. Faites des mélodies dans votre cœur tout le temps. Avant que vous le sachiez, vous allez être rempli. C'est ce cœur qui est le problème que vous avez. Votre cœur est celui qui vous contrôle, qui vous dirige, mais maintenant, il est temps de contrôler votre cœur. Non, mon cœur. Tu m'embarrasses. Tu m'as embarrassé. Emmanuel, pour être rempli de l'esprit, vous avez besoin d'être enraciné dans la parole afin que l'esprit de Dieu puisse s'accrocher à quelque chose. Si vous n'êtes pas enraciné dans la parole, le Saint-Esprit n'aura rien pour vous rappeler de la parole de Dieu. Vous entendez cela ? Afin d'être rempli, vous devez être enraciné dans la parole. Sinon, le Saint-Esprit n'aura rien pour vous rappeler. Tu ne tueras point. C'est la Bible qui nous dit toutes ces choses. Donc, s'il vous plaît, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Merci. Donnez à la sœur ici. Emmanuel. Auparavant, je pouvais être très en colère, en colère, fâché. Ça m'a causé une crise cardiaque, de l'hypertension. mon docteur me disait « Si vous voulez vivre longtemps, vous devez être calme. » Et vraiment, je me souviens que le Saint-Esprit a travaillé en moi. Je me rappelle lorsque j'ai commencé à méditer avec le bracelet de foi. « Prends plus de moi, donne-moi plus de toi, Saint-Esprit. » Merci, merci. Applaudissez pour elle. Vous entendez cela ? Quand le bracelet de foi a été donné, le langage a été donné. « Prends plus de moi, donne-moi plus de toi. » Maintenant, je vous ai donné un autre. « Localise-moi dans ta miséricorde. » « Localise-moi dans ta miséricorde. » « Localise-moi dans ta miséricorde. » « Localise-moi dans ta faveur. » « Localise-moi dans ta miséricorde. » « Localise-moi dans ta faveur. » « Localise-moi dans ta miséricorde. » « Localise-moi dans ta faveur. » « Prends plus de moi, donne-moi plus de toi. » Même lorsque je prie pour vous, continuez cette méditation. « Localise-moi dans ta faveur. » « Localise-moi dans ta miséricorde. » Merci, merci. Merci, ma soeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Donnez-le à mon frère là-bas, Emmanuel. C'est la première fois que je viens ici à la synagogue-église de toutes les nations. J'écoute Emmanuel TV tout le temps. Emmanuel TV a changé ma vie. Je ne lisais pas la Bible auparavant, mais lorsque j'ai commencé à regarder Emmanuel TV, et quand l'homme de Dieu a commencé à prêcher et nous conseillait qu'on devait méditer, prends plus de moi, prends plus de moi, donne-moi plus de toi, et d'adopter cette culture. Je suis un pharmacien, j'ai ma propre pharmacie, et j'ai des patients qui viennent me voir tous les jours. Un jour, j'étais dans mon bureau, et j'avais des patients, et j'étais occupé avec cette méditation, prends plus de moi, donne-moi plus de toi. Et je parlais à quelqu'un, et je méditais, prends plus de moi, donne-moi plus de toi. Et voilà ce qui s'est passé. Il y avait une femme et sa fille. La maman, après m'avoir expliqué ce qui se passait, alors que la fille parlait également, je méditais en moi, prends plus de moi, donne-moi plus de toi. Seigneur, prends plus de moi, donne-moi plus de toi. Alors que je parlais à la fille, je lui ai dit, comment ça va, quel est ton nom ? Et j'ai voulu la saluer en la serrant la main. Au moment où j'ai serré sa main, elle a dit, laisse-moi, laisse-moi. Est-ce que tu me connais ? Est-ce que tu sais qui je suis ? Tu me vois petite, je suis une grande femme. Tu vois, cette femme à côté de moi, elle ne connaît rien, c'est une petite femme. J'étais très choqué. Je regardais, je disais, Dieu, à toi sera la gloire, à cause de Tibi Joshua. Je veux maintenant aller plus profondément. Vous entendez cela ? Vous avez entendu ce que je vous ai dit, que la prière que vous avez l'habitude de donner, vous perdez votre temps. La prière, c'est une question de cœur. Mais votre prière, c'est à propos de la bouche. Vous perdez juste votre temps toutes les fois où je vois des gens dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je fais, oh, vous invitez des attaques. Est-ce que vous allez vous réinitialiser maintenant et commencer cette méditation ? C'est la prière que vous avez besoin maintenant. Alors que nous sommes assis, que se passe-t-il dans votre cœur ? Demandez à votre voisin, que se passe-t-il dans votre cœur ? Est-ce que vous vous contrôlez votre cœur ? Est-ce que vous êtes en charge ? Parlez à vous-même. En psaume, en hymne, en chant spirituel. Faites des mélodies dans votre cœur. Vous voyez ce qui s'est passé ? Il méditait dans son cœur. Personne ne savait ce qu'il disait. Mais juste en étant dans la mère, à la petite, « Ah, laisse-moi, je suis ci, je suis ça. » Elle a commencé à confesser. Vous n'arrêtez pas de vous tromper. Vous dites vous prier. Ceux qui ne sont pas censés prier pour vous, prient pour vous. Et vous-même, vous êtes meilleur. Mais ces gens-là prient pour vous. Votre prière est devenue une culture, une tradition. La prière n'est pas une tradition. Il est comme il se doit, par volonté divine. Vous vous levez le matin et vous dites, « Prions, prions. » Au lieu de conseiller votre famille en premier, dites à votre famille, « Hé, bonjour, que se passe-t-il ? Que s'est-il passé hier ? » « Tu sais, je t'ai corrigé, toi, le petit. Je t'ai dit de ne pas faire ça. J'espère que tu as appris ta leçon. » « Que se passe-t-il dans ton école ? » « Viens. » « Tu sais, la manière dont tu regardes, ce n'est pas bon. Tu gardes la malice. Sois joyeuse en tant que chrétien. Est-ce que tu as des douleurs ? Qu'est-ce qui te soucie ? » Ce sont les conseils que vous devez donner à votre famille. Et après ces conseils, vous les parlez de Jésus à propos du Saint-Esprit dont je parle. Voilà ce que la Bible dit. Voilà ce que le prophète Tibi-Josua a dit samedi dernier. « Regarde, tu dois te parler à toi-même, de tout ton cœur. Parle à toi-même. C'est la plus grande prière. Toutes les autres prières sont petites. La plus grande prière, c'est parler à votre cœur. Contrôlez votre cœur. Parlez à vous-même, en psaume, en hymne. Faites des mélodies. Alors que vous marchez, alors que vous dormez, tout le temps. Ça, c'est la plus grande prière qui va vaincre l'ennemi, qui va vous aider, qui va vous protéger. Ça, c'est la prière. Celle que vous faites aujourd'hui, en vous réveillant, blablabla. Au nom de Jésus, je te lis, je te lis dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus. Père, Jésus-Christ, on va travailler aujourd'hui. Aide-nous, aide-nous. À qui parlez-vous ? Vous perdez votre temps. Vous en avez vu assez de cette prière. Vous pouvez voir qu'il n'y a rien. Merci, merci. Quelle est la meilleure prière à Dieu ? Est-ce que quelqu'un peut me dire ? Donnez-le à mon frère. La meilleure des prières. La meilleure des prières. Emmanuel, la meilleure prière, c'est la prière qui vient du cœur. Comment la prière peut-elle venir du cœur ? Lorsque vous méditez sur la parole de Dieu dans votre cœur, et votre cœur est connecté avec Dieu, ça, c'est la meilleure des prières. J'ai un exemple. Quand j'étais dans une voiture, un jour, je méditais dans la parole de Dieu. J'étais avec deux personnes, et j'étais petit. En ce temps, alors que je méditais dans la parole, le conducteur a crié, et j'ai crié Jésus. Et je me suis vu être debout sur mes pieds, dehors. Je ne sais pas comment j'ai pu sortir, si c'était par les fenêtres ou quoi, je ne sais pas. Alors que les deux autres personnes avaient des eaux cassées, ne pouvaient pas sortir de la voiture, qui étaient parties en tonneau. Donc, je remercie Dieu d'avoir dit Jésus avant que cela arrive. Et j'étais debout, dehors. Mais aujourd'hui, les gens disent Jésus, après que cela s'est passé, je vous connais. je vous connais. Chef, je vous connais. Vous criez Jésus après, après les cauchemars, vous dites, après les ennuis, vous dites. Donc, je veux vous laisser, encore une fois, s'il vous plaît, soyez remplis. Je veux votre feedback. Envoyez-moi des e-mails et laissez-moi suivre tout cela. Alléluia. Cette Bible que vous portez, sans le Saint-Esprit, c'est de la littérature. Cette Bible que vous portez, sans le Saint-Esprit, c'est de l'histoire. Il n'est pas possible pour quiconque d'obéir à la parole de Dieu, sans le Saint-Esprit. Pas que vous n'allez pas obéir quand la Bible va dire tu ne mentiras point. Sans le Saint-Esprit, vous allez dire non, je ne vais pas mentir encore. Tibi Joshua a dit dans le message, on ne doit pas mentir, on ne doit pas mentir. Vous allez regarder cela un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, mais au cinquième jour, vous allez être le plus grand menteur. Vous allez exploser. Ça, c'est le maximum où vous pouvez aller, mais avec Dieu. Mais voilà jusqu'où vous pouvez le faire. Vous allez dire, « Hum, tu ne mentiras point. » Premier jour, vous allez être conscient. Vous voulez mentir, mais vous êtes conscient. La Bible dit, on ne doit pas mentir. Le deuxième jour, le troisième jour, qu'en est-il des alcooliques ? Vous arrêtez aujourd'hui, vous arrêtez demain, dans cinq jours, troisième jour, mais dans les rêves, ils vont vous donner à boire. Vous allez finir dix bouteilles d'alcool et vous allez le boire tant dans vos rêves et vous allez vous réveiller. Vous irez au bar pour boire. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut obéir à la parole écrite, dit à votre voisin. Merci, merci, merci. Merci.